Europe 1 13h Jusqu'à 14h sur Europe 1, on décrypte l'actualité avec vous Céline Giraud et vos invités. Aujourd'hui, l'écrivain et philosophe Nathan Devers et le chroniqueur politique Jean-Michel Salvatore. Le standard Europe 1 reste ouvert évidemment pour les auditeurs qui souhaitent réagir au 01 80 20 39 21. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour Céline Giraud. Ravie de vous retrouver pour ce décryptage toujours précieux. Je compte sur votre sagacité pour décrypter ce qu'il se passe. Et il se passe beaucoup de choses, notamment du côté de l'Elysée. Gabriel Attal est le seul candidat en lice à la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée. Le premier ministre a été reçu ce matin à l'Elysée avec d'autres ténors du groupe, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne. Et donc Gabriel Attal est le seul candidat pour la présidence de ce groupe. Mais pourtant ce n'est pas le fils préféré d'Emmanuel Macron. Écoutez, par contre ce qu'en pense Karl Olive, c'est le député Renaissance des Yvelines. Il était ce matin sur Europe 1. Gabriel Attal, s'il est président de groupe, je sais qu'il fera le boulot comme il a fait le boulot pendant la campagne électorale, pendant la campagne législative. Ce n'est pas le sujet, il a montré ce qu'il savait faire. Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui entraîne et qui est capable de rassembler. Il n'en demeure pas moins que dans notre groupe, il y a plusieurs sensibilités. Et je souhaite, quel que soit le président ou la présidente, que ces sensibilités... Et lui est plutôt le représentant de la sensibilité de gauche. Oui, et qu'on puisse retrouver en tout cas l'ensemble des sensibilités de notre groupe. Et surtout que le logiciel change. Les Français, ce n'est pas ça qui les intéresse. Les Français, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain pour améliorer notre quotidien. Gabriel Attal, donc, changer de logiciel, alors qu'effectivement il penche plutôt à gauche. Oui, je pense qu'il y a un changement de logiciel, parce qu'en fait, Gabriel Attal, ce n'est pas du tout le choix d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne voulait pas de Gabriel Attal à ce poste-là. Lui, son schéma, c'était plutôt de prolonger Sylvain Maillard si c'était possible. En tout cas, ce n'était pas Gabriel Attal. Et en fait, finalement, si vous voulez, cette élection annoncée, En fait, elle révèle que Gabriel Attal s'autonomise par rapport à Emmanuel Macron. S'émancipe. S'émancipe. Et que finalement, il impose au président de la République son propre agenda et ses propres intérêts. Son propre agenda, je pense que Gabriel Attal sait bien que la présidentielle, elle est pour 2027, mais elle peut intervenir beaucoup plus vite. Et si lui veut jouer un rôle très important, et s'il veut être candidat à la présidentielle de 2027, ou à une présidentielle qui pourrait intervenir en 2024, ou 2025, ou 2026, il a intérêt à tenir le groupe. Et donc, c'est ça qu'il fait aujourd'hui. Et donc, ça ne fait pas les affaires du président de la République. Oui, qui aurait préféré un profil comme Gérald de Darmanin. Exactement. Voilà, c'était Nathan Devers. Comment est-ce que vous voyez ce qui se joue actuellement pour cette présidence du groupe Renaissance ? Il me semble déjà que tous les ténors du camp présidentiel ont un point commun, à l'exception du président de la République, c'est qu'ils sont plus que déçus et plus qu'en colère, pour une raison très simple. C'est que dans l'histoire de la Ve République, il n'est jamais arrivé qu'un président décide d'une dissolution dont il savait qu'elle allait mettre en péril, voire en danger de mort politique, ce n'est pas arrivé, mais c'était envisageable, son propre camp. Donc, si vous voulez, il y a un sentiment, là, de trahison, qui est extrêmement fort, et qui, à mon avis, est le dénominateur commun de Gabriel Attal, de Gérald Darmanin, et de tous les autres. Oui, c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. On entend, il nous méprise, il fait comme il veut, il ne tient absolument pas compte de notre avis. Exactement. Et donc, à partir de là, ce qui se passe, surtout dans une logique d'une guerre de succession larvée qui avait commencé depuis un certain temps, mais qui, là, va s'accélérer pour les prochaines années, c'est que le surmoi a sauté. Et que, si vous voulez, dans cette logique d'émancipation, le respect qui était dû, ou la servilité qui était due au président de la République jusqu'alors, à partir de maintenant, elle n'est plus de mise. Alors, le grand danger, c'est que, surtout dans un parti assez hétéroclite, c'est de voir plein de voix très très dissemblables qui vont, si vous voulez, effriter le camp présidentiel sur les trois prochaines années. Oui, c'est ça qui est en train de se déliter totalement, ce bloc central. Oui, et c'est vrai que si Gabriel Attal ne respecte pas Emmanuel Macron, pour aller dans votre sens, il faut quand même bien voir que, dans la séquence récente, Emmanuel Macron n'a pas respecté Gabriel Attal. Il faut quand même bien voir que... Parce qu'il avait critiqué tout de suite, très vite, la dissolution. Oui, mais surtout que la dissolution, elle a été préparée par un groupe de quelques-uns, dont faisait partie Gérald Darmanin, mais dont ne faisait pas partie Gabriel Attal. Gabriel Attal a appris, finalement, la dissolution, le dimanche soir, à 18h30, c'est-à-dire une demi-heure après... Donc, un peu vexé. Après Pascal Praud. Un peu vexé. Pascal Praud l'assied à 18h. Vous avez raison. Donc là, c'est un véritable affront. Je crois que c'est l'article 12 de la Constitution qui prévoit que lorsque le président souhaite dissoudre l'Assemblée, il doit consulter les présidents des deux chambres, et le Premier ministre, il ne les a pas consultés, il ne les a qu'informés. Et donc là, évidemment... C'est un camouflet, absolument. Évidemment que Gabriel Attal ne pardonne pas à Macron, et Macron disait l'autre jour que Attal était son petit frère. Je n'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'Attal voit les choses. C'est en tout cas plus le fils préféré, Nathan. Oui, et la situation est d'autant plus rocambolesque si on considère que depuis 2017, en fait, Emmanuel Macron a eu la chance d'avoir des majorités qui ont été extrêmement, si vous voulez, je ne sais pas si le mot docile convient, mais vous voyez ce que je veux dire, qui ont été extrêmement respectueuses, qui n'ont jamais cherché, si vous voulez, à lui faire de l'ombre, qui ne l'ont jamais menacé lors de sa réélection. Il avait des super bons soldats. Et donc je pense qu'il y a, chez tous les gens qui se sont battus, c'était ce que disait M. Le Gendre hier, des gens qui, en 2017, ont abandonné leur métier, ont sauté dans le vide de la politique. On mouillait le maillot pour lui, vraiment, oui. Exactement, et qui pendant 7 ans, 8 ans, si on compte les campagnes présidentielles de 2016-2017, se sont consacrés corps et âme au projet du président de la République, et même, en quelque sorte, à sa personne. Je pense que là, il y a un sentiment de dépossession, de trahison très très forte. Alors, si les présidents de groupe, Gabriel Attal, peut-il rester Premier ministre ? Tout est possible. Oui, oui. Écoutez Benjamin Morel, le politologue, il était ce matin sur Europe 1. On est à mi-chemin entre le droit constitutionnel et le spiritisme. En fait, il faut comprendre qu'on pourrait avoir un gouvernement zombie. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie un droit ? Un gouvernement démissionnaire, c'est un gouvernement qui ne fait que gérer les affaires courantes et les urgences. Mais il faut bien comprendre qu'en droit, ça donne quand même une large marge de manœuvre. Et donc, en d'autres termes, vous maintenez votre gouvernement, vos ministres ne sont plus ministres. Ils font office de ministre. Et ça change tout, parce que leur statut n'est plus un statut de ministre, donc ils peuvent en même temps être députés et faire office de ministre, même si, juridiquement, ils ne le sont plus. Ils ont quand même les compétences qui demeurent. Et donc, vous pouvez traîner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avec un gouvernement qui n'est plus responsable devant le Parlement. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire que vous ne tuez pas un mort-vivant. Juridiquement, ça peut tenir la route. Politiquement et démocratiquement, on va dire que ça peut être un peu plus discutable. C'est intéressant, cette analyse de Benjamin Morel. Gouvernement zombie ? Un gouvernement zombie ? Alors, c'est vrai qu'on dit que, évidemment, comme la situation est totalement inédite et que tout n'est pas prévu dans la Constitution, le président de la République consulte des professeurs de droit constitutionnel pour savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Mais il faut quand même bien voir que c'est une situation qui est quand même totalement baroque et qui donne l'impression aux Français que le président de la République ne respecte pas la parole. Et je vous la montre. Et il finasse avec le suffrage universel. Parce que si on refait un petit peu le film, en quelques mots, vous avez les élections européennes et le premier tour des législatives qui ont donné la victoire au Rassemblement National. Vous avez le deuxième tour des législatives qui ont donné, sinon la victoire, en tout cas, l'avantage au nouveau Front Populaire. Et que dit le président de la République ? Je ne veux ni des uns ni des autres et je vais m'arranger avec tout ça et je vais maintenir le système pour essayer de trouver une solution avec un cartel de perdants. Franchement, je pense que pour les Français, ils ne s'y retrouvent pas. En dehors des analyses politiques, on voit quand même aujourd'hui que ce Parlement est à l'image de la France. Vous avez trois blocs qui non seulement n'ont aucun dénominateur commun, qui non seulement ne veulent pas travailler ensemble, j'entends là travailler sur le fond, mais qui ne veulent pas faire de concessions les uns vis-à-vis des autres. Parce qu'en quelque sorte, on a trois blocs extrêmes. On a l'extrême droite qui n'a jamais été aussi puissante. On a une gauche qui est, si vous voulez, contrôlée quand même, en tout cas, dont le centre de gravité est situé à l'extrême gauche. Et puis on a, entre les deux, ce que le politologue Alain Gérard Slama a appelé l'extrême centre. Et si vous voulez, aucun de ces trois blocs ne pourra mener sa politique parce que si les macronistes voulaient faire l'équivalent d'une réforme des retraites demain, évidemment qu'ils seraient bloqués de partout, motion de censure, pareil pour le programme du nouveau Front populaire et pareil pour le Rassemblement national. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que non seulement on a des politiques qui ne veulent pas s'allier ou qui vont former des coalitions extrêmement fragiles, non seulement on a un président qui refuse de donner raison à un des trois blocs, mais on a surtout une France qui est fragmentée en trois. Comme disait le Jules César au début de la guerre des Gaules, la Gaulle est toujours divisée en trois parties. On va rester là-dessus Nathan Devers et nous on reste ensemble bien sûr. Dans quelques instants on poursuit ce décryptage passionnant avec vous chers auditeurs d'Europe 1 0 1 80 20 39 21 On va s'intéresser à la gauche maintenant après une première semaine de négociations. Alors on a quatre candidats du côté de la France insoumise mais toujours pas de candidats communs. Qu'est-ce que ça va donner tout ça ? Eh bien on va en parler dans quelques instants. Oui 0 1 80 20 39 21 pour donner votre avis. L'actualité décryptée avec Céline Giroux et ses invités c'est jusqu'à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h Sous-titrage ST' 501